Salut tout le monde et bienvenue dans les Féflines. Cette semaine on va parler d'une grande légende, Sid Barrett qui nous a quitté le 7 juillet 2006. Qui est Sid Barrett pour ceux et celles qui le connaissent un petit peu moins? C'est grâce à lui que le groupe Pink Floyd a existé parce que c'est le créateur de Pink Floyd. C'est lui qui était derrière le groupe dans les premières années. Alors on parle un peu de l'époque avant Dark Side of the Road. On peut reculer dans les années 60. C'est un gars de Cambridge de son prénom Roger Haight et il est né en 1946. Alors pourquoi on parle de Sid Barrett et pourquoi c'est une légende? Pourquoi il y a beaucoup dans le milieu underground, beaucoup de gens qui préfèrent même la période Sid Barrett dont je fais partie parce que Pink Floyd est comme ses parents en trois époques. Et moi je suis un fan de la première époque de Pink Floyd. Je suis un fan de Sid Barrett et c'est ça. Donc c'est sûr qu'on a plus connu au niveau commercial l'époque Roger Waters qui était l'époque des années 70 et aussi la troisième époque qui est l'époque David Gilmour comme on peut dire. Bon l'époque des années 80 et aussi le début des premières moitié des années 90. Alors la première époque c'est celle de Sid Barrett. Lui, bon c'est un gars qui va à l'école et rencontre à l'adolescence un gars parce qu'on dit que Sid Barrett il y avait trois... il a influencé les... bon Roger Waters, Nick Mason et Richard Wright. Il a influencé ses trois étudiants en architecture qui étaient à l'université et Sid Barrett n'était pas à l'université par exemple. Et il les a influencés pour partir un groupe directement, bon allez les architecturals, après ça on a changé ça pour les abdads et aussi les screaming abdads, les screaming abdads plutôt. Alors tout ça. Et il a influencé ces gars-là pour partir un groupe en 1965. Mais le premier qu'il a connu, c'est David Gilmour. Il a connu en premier à l'adolescence David Gilmour. À cette époque-là, David Gilmour apprenait à jouer de la guitare. Donc il est venu chumé quand même avec David Gilmour. Et Gilmour a toujours été proche du groupe là. Même s'il n'était pas un membre du groupe encore, il était quand même proche. C'est lié d'amitié aussi avec Roger Waters avec le temps. Mais c'était d'abord et avant tout un grand chumé de Sid Barrett. Alors c'est ça, le groupe décide de changer complètement un nouveau nom. On lâche des abdads et ainsi de suite. Alors l'idée de Pink Floyd, bien ça vient de Sid Barrett. Lui c'était pour rendre hommage à deux bluesmans américains. Il a pris leur prénom. Floyd Conceal et Pink Anderson. Alors pour former le groupe Pink Floyd, c'est le prénom de deux bluesmans tout simplement. Floyd Conceal et Pink Anderson. Alors ils ont apprécié tout simplement là-dessus. Et la première période de Pink Floyd avec Sid Barrett, c'est une période où c'est tiré vraiment vers la science-fiction avec des pièces de longue durée. Parce que Sid Barrett c'est un gars qui est fasciné. Il a une grande fascination par la science-fiction, les secoupes volantes et ainsi de suite. Alors et il est très influencé aussi par un autre groupe, un groupe allemand qui s'appelle Tangerine Dream. Alors il est très, très, très influencé par ce groupe-là. Et puis là, ben c'est ça. Donc en 1966, le groupe sort un premier 45 tours, Arnold Lanes. Vous pouvez voir sur YouTube le vidéoclip de Arnold Lanes. Les gars ont fait un vidéoclip de l'époque, même si c'était presque inconnu les vidéoclips, ça faisait pas avec des concepts. Ben eux, ils en ont fait tort. Il était un petit peu avant-gardiste un peu à cette époque-là. Ils ont fait le clip en 1967. Alors c'est ça. Et puis là, les gars, c'est pas vrai, c'est une vidéo qui a pas été chère du tout non plus là, tu sais. C'est avec le mannequin qui est Arnold Lanes. Et puis après ça, il y a eu aussi les Lee Player qui ont sorti. Mais ça a été naturellement leur premier album de Paper had the Gates of Down. Et là-dessus, on retrouve en ouverture la pièce Astronomy Domine, qui deviendra un des gros classiques de Pink Floyd. Même qu'on reprend cette pièce-là dans l'album Pulse, dans les années 90, qui est complètement l'album qui est écrit par Sid Barrett. Par contre, notre ami Sid, c'est un génie, mais il y a des problèmes dans la tête. Et la drogue, il n'y a pas, ça c'est sûr. C'est un gars qui consommait, oui. Ça, il ne faut pas se le cacher. Mais d'abord et avant tout, il y avait des petits problèmes psychologiques. Alors, oui, il y avait des problèmes d'absence, d'absence avec l'usage modéré, des psychotropes. Il y avait des problèmes mentaux, OK? Et c'est arrivé en show que Sid Barrett, il arrêtait de jouer et il restait figé, là, tu sais. C'était tout simplement comme ça. Alors là, ben, c'était proche parce que là, ça se crappait le concert, tu sais. Et Roger Waters, c'est là qu'il a demandé à David Gilmour d'embarquer sur scène. Et pendant plusieurs mois, Pink Floyd était cinq membres. Et puis là, bon, c'est sûr que Gilmour, c'était beaucoup plus fiable et le gars voulait avoir sa place aussi, tu sais. Et puis là, on s'est dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on dit là? Ça va mal avec Sid. Sid qui est ici, qui est ça, qui est toujours perdu, qui est toujours fucké. Et puis là, il se retrouve dans son monde. Et là, à un moment donné, Sid Barrett, c'est plus tellement le monde de la musique qui a besoin, mais plus de l'aide. Il avait besoin de soins. Et malheureusement, ben, il quittait le groupe carrément. Et puis, il n'a pas le choix parce que ça n'allait vraiment pas loin. Là, il commence à être suivi. Par contre, Sid Barrett, de son côté, il a quand même sorti, en 1970, deux albums. Ça a été deux albums, Matt Katloff et Barrett. Le groupe, bon, ils ont quand même dans l'album « More », ils ont fait une chanson, c'est-tu dans « More » ? En tout cas, il y a la chanson « Jug Band Blues » qui est un testament vraiment envers Sid Barrett. Parce que les gars ont vraiment des grands respects envers Sid Barrett. Matt Katloff qui est sorti en 1970, puis Barrett. Alors, ça, c'est deux albums solos que Sid Barrett a sortis, mais ça a passé inaperçu, complètement. Partir de 1971, il a donné une dernière entrevue et il a disparu complètement de la carte. C'était vraiment terminé du côté de Sid Barrett. Il devait se retirer de la musique. Il retourne rester chez sa mère et puis, comme je vous le disais tantôt, c'est plus des soins qu'il avait besoin parce qu'il y avait des gros problèmes entre les deux oreilles. Tu sais, c'était un génie, mais en même temps, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. C'était un génie, mais c'était un sangilien en même temps. Tu sais, c'était un gars qui était très, très, très intelligent. Peut-être qu'aujourd'hui, on dirait que c'était un autiste parce que ce gars-là, c'était un génie, là, tu sais. Sid Barrett est un génie pour qu'il influence trois gars qui sont à l'université de dire, « Hey, lâchez l'architecture, lâchez tout ça, lâchez vos études, venez avec moi, on va former un groupe de musique. Yes! » Alors, puis, c'était un groupe qui marchait beaucoup au niveau underground à Londres. C'était très, très fort. Le groupe avait une grosse notoriété à cette époque-là, des premières années avec Sid Barrett. Alors, les gars, il a fallu qu'ils soient intelligents quand même, là, tu sais. Tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est ce côté-là. Alors, ça termine complètement la partie un peu de Sid Barrett. Dans l'album « Wish you were here » de Pink Floyd, ben, l'album, c'est un hommage à Sid Barrett. Et on dit que Sid Barrett est venu faire un tour. On a invité Sid et même les gars ne reconnaissaient plus. Quand il est arrivé, les gars, on ne l'a même pas reconnu. C'est pas compliqué. On dirait, « Il était qui toi? » « Ah ouais, Sid! » Alors, les gars, t'es tout content. Ils ont dit, « Écoute ça, notre nouvel album, on a montré hommage. » « Ah ouais, écoute ça, là, ils disent, « Ça sonne vieillot, votre affaire. » Alors, c'est ça. Mais, à part de ça, Sid, il n'y a plus personne qui a des nouvelles de lui. Et puis, c'est un gars qui est quand même connu, là, tu sais. Mais sauf que, aussi, il a le respect dans sa vie privée aussi que, tu sais, ce gars-là, bon, avec tous les problèmes psychologiques qu'il y a, ben, je pense que tout le monde a voulu avoir un certain respect envers lui. Il faut attendre seulement qu'à la fin de 1982, c'est les journalistes Mika Asayas et Thomas Johnson de la revue Espézial, qui est une revue de Barcelone en Espagne. Ben, eux, ce qui arrive, c'est qu'ils sont dans le coin de Cambridge et, par hasard, il croise un gars qui est en train d'étendre du linge dans le jardin arrière, qui est en train d'étendre du linge. Regarde, il dit, « Da barouette, qui ressemble à Sid Barrett, lui, hein, hé, il s'en a pas de bon sein, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, tu sais. » Alors, on se rapproche du gars qui a des cheveux complètement rasés, puis il se rapproche, puis, aucun doute, c'est Sid Barrett, après 12 ans de disparition, qui demeure chez sa mère. Et là, les gars racontent que Sid est très, très, très mal à l'aise, parce que là, il y a sa mère qui est dans le jardin, qui est dans le cours, qui est assis, qui prend jusqu'au près du soleil ou, je sais pas, peu importe, là. Et tu vois, là, les gars disaient que Sid était très mal à l'aise, il se retournait, il regardait toujours sa mère, et puis là, bon, ben, là, c'est ça, pour un moment donné, il y avait un sac, il a pris un sac, il regarde dans le sac, puis, « Hé, 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 il a souri, tout simplement. » Puis là, il dit, il commence à se retourner, il regarde un arbre, puis, « Hé, mais, il est beau, cet arbre, c'est un bel arbre. » Tu sais, c'était vraiment, il y avait rien qui suivait, là, il y avait rien d'écorégral. Ben, ça, les gars posent des questions, puis là, ils commencent à parler de la grève de trains, mais dis-moi, ils disent, « Tiens, la grève, là, quand on se mène, avec les trains, ben, j'aime pas ça, tu sais, j'aime pas ça, puis c'est plate parce que j'aime les sons de trains, puis là, les trains passent plus parce qu'il y a la grève. » Alors là, les gars, on dit, « Écoute, est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi ? » Il dit, « Ouais, il dit, j'aimerais ça, mais juste une fois. » OK. Ben, les gars ont pris une photo et là, la mère, de Sid Barrett, elle l'a appelée. Là, il était très, très, très mal à l'aise, puis là, il est parti voir sa mère et ça a resté comme ça. Donc, c'est ça. J'imagine que là, il a eu le temps de terminer sa brossée, puis étendre toute son linge, là. Et bien entendu, en février 1983, Sid Barrett fait la couverture du rock spécial. Et puis là, ben là, on commence un petit peu à parler de Sid Barrett, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Puis là, c'est là qu'on… « Ah ouais, tabarmit, t'es bien décané, vous gars, tu sais. » Et au point que dans le milieu « On the ground », en Angleterre, il y a eu une grosse vague psychologique, psychadélique qui a été formée. Et bien entendu, il y a eu une petite vague qui a été influencée par la musique de Sid Barrett, particulièrement de ses deux albums solos qu'il a fait en 1970. Et là, ça a commencé un petit peu vraiment à ressortir. Ensuite, mais c'est une vague, là, qu'on parle du milieu des années 80. La vague, là, puis ce cadavite, là, puis ça a été, là, dans le milieu « On the ground », là, on peut dire, là. Mais en 89, à peu près, là, c'était pas mal retombé. Bien entendu, Roger Waters, longtemps, voulait faire un album avec Sid, mais c'était quasiment impossible, là. Tu sais, ça se faisait plus. Puis en même temps, ben Roger Waters, c'était dans le cœur de la crise de sa guerre envers les gars de Pink Floyd en disant que vous n'êtes pas dignes d'avoir ce nom-là. Vous devriez changer de nom. Et puis, en fin de compte, on a donné raison à Pink Floyd parce qu'il y a quand même deux membres originaux, Richard Wright et Nick Mason. Et David Gilmour est quand même arrivé deux, trois ans après. Tu sais, ça faisait quand même très longtemps. Ça faisait quand même au tout de vingt ans que David Gilmour était avec le groupe. Donc, la dictature de notre ami Roger Waters, ça n'a pas fonctionné. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il s'est passé une guerre entre les deux, même au niveau musical. Ensuite, après la tombée du mur de Berlin, ben Roger Waters, qui est allé faire un concert justement à Berlin, il a fait The Wall. Et là, ben, pour relancer Pink Floyd, parce que là, eux, il était rendu dans les années 90, il avait sorti parce que la chanson I Hope, là, cet album-là, dernier album du studio. Et après ça, ils ont fait Pulse. C'est quoi dans l'album? Je pense, il n'y a plus du tout. Avant ça, c'était un moment de relapse of reason, Delicator Sounder, après ça, bah, en tout cas, il y a la chanson I Hope, là. C'est le dernier album, mais bref, tout ça, pour dire que là, c'était une relance de Roger Waters qui lui, il a répliqué de son côté, avec un album avec Sid Barrett, qui s'arrêtait géant. Sauf qu'en fin de compte, Sid était trop vaguené, il n'y avait plus rien à faire avec lui, tu sais. Et malheureusement, ben, il est tombé dans l'oubli, souffrant de diabète et des usines, des usines d'estomac. C'est ça, il est décédé le 7 juillet 2006 à son domicile, à Cambridge, d'un cancer de pancréas, du camp du pancréas, plutôt. Alors, c'est ça, malheureusement. Mais par contre, Sid Barrett fait partie de la légende de la musique. Sid Barrett existe toujours. Sid Barrett va demeurer, ben est-ce que peut-être même que tout le monde va oublier McFloid. S'il fait partie vraiment de la légende, il est vraiment unique. Il y en a pas deux comme lui. Faire ce qu'il a fait dans les années 60, il fallait le faire, tu sais. Comme je vous dis, c'est dur à décrire, mais tu sais, le gars avait sûrement un QI, là, énorme, extrême. Mais en même temps, c'était un gars qui avait des problèmes mentaux. Et c'est sûr que la drogue n'a pas aidé. Faux problème, si Sid Barrett était plus jeune, à l'époque d'aujourd'hui, peut-être la médecine aurait beaucoup plus aidé. Peut-être ça aurait été moins pire. Mais ça, bon, Dieu seul le sait peut-être, mais on n'aurait peut-être pas connu McFloid. Il y a ça aussi parce que si McFloid existe, c'est grâce à Sid Barrett, qui c'est lui qui est le créateur de McFloid. Et s'il y en a qui peuvent vous dire que, ouais, mais sauf que les gars auraient parti pareil, le band, puis il serait devenu populaire, puis en plus, tu dis qu'ils connaissaient Roger Waters, David Gilmore, puis non, ça n'aurait pas fait pareil. Parce que les gars voulaient devenir architectes. Sans Sid Barrett, les gars ne devenaient pas des musiciens à temps plein. C'était vraiment des tripes de soirées de chumé, tu sais. Ils seraient restés dans des bars tout simplement, puis il n'y aurait pas eu d'ambition. Sans Sid Barrett, ça aurait été ça. Sans Sid Barrett, les gars restaient des archers. Ils seraient devenus architectes, autrement dit. Il aurait bien gagné leur vie. Alors, c'est ça. Bref, ça ressemble un petit peu à ça, l'histoire de McFloid, des fois, la maladie mentale. Ça n'est pas... Il y a un petit cas, aussi, qu'on peut parler, vite comme ça. Alice Roby, qui est une fille de Québec qu'on connaît très bien, qui est une chanteuse, qui est un peu notre Édith Piaf québécoise, la première artiste à avoir une carrière internationale comme chanteuse. Alors, on parle quand même d'une époque très, 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 très loin. Et quand on parle des années 30, des années 40, la fille, elle a une carrière, elle est jeune, elle est belle, elle a des ambitions, elle a une très belle voix. Et elle réussit à avoir une carrière qui est une femme aux États-Unis, qui va très bien, qui connaît les belles soirées mondaines, et ainsi de suite. Et ce qui arrive aussi avec Alice Roby, aux États-Unis, on commençait à avoir beaucoup de cocaïne, de drogue, et ainsi de suite. Alors, pour ce qui est d'Alice Roby, bien, imaginez lorsqu'elle revient à Québec, chez ses parents, à Québec, la cocaïne n'existait quasiment pas à cette époque-là, tu sais. Je ne sais pas que ça n'existait pas, mais tu sais, dans les années 40, on n'avait pas tellement de couchards de cocaïne, puis d'héroïne, puis de tout ça, tu sais. C'était pas tellement répandu à Québec. Et pour les médecins, les psychiatres, bien, c'était de l'inconnu. Ce qui est arrivé, c'est qu'Alice revient ici. Le problème, c'est que quand elle est habituée de consommer énormément aux États-Unis, elle arrive chez ses parents, mais elle ne consomme pas. Qu'est-ce qui arrive? Elle est en manque. Ouh, là, elle capote! Et là, on est là, bon, voyons donc, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas capoter de même, tu sais. Et puis, tu sais, ce qui est arrivé avec Alice Roby, c'est pas compliqué si c'est ça qui est arrivé. C'est qu'elle était en manque, elle était en manque, et ici, les médecins n'étaient pas encore assez. avancés pour comprendre que la fille est en manque de drogue, là, tu sais. Elle a besoin de drogue, elle est en manque, là. C'est ça, là, tu sais. Et puis, là, de ce côté-là, bien, pour Alice Roby, c'était ça le gros problème. C'était ça le gros problème, puis là, bien, on a eu la bonne idée de se dire, bien, écoute, là, qu'est-ce qu'elle a? On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a à la capote, là, tu sais. Mais en réalité, la fille était en manque, elle était en manque de coke, là, tu sais. Elle avait, bien, tu sais, dans ce temps-là, elle ne pouvait pas le savoir qu'elle serait... Elle ne pouvait pas le savoir qu'elle devenait complètement dépendante, là, tu sais. On est vraiment, là, à l'âge de Pierre, là, du monde de la gloire, puis là, tu sais. Et, rendu là, c'est que là, on s'est dit, bien, écoute, coudonc, tu sais, d'entrée de virer folle, puis il n'y a rien à faire, puis coudonc. Tu sais, ça reste comme ça, tu sais, on n'aura pas le choix. On a une nouvelle méthode, à ce temps-là, ça s'appelle la lobotomie baguette. On va faire un reset sur son cerveau, puis, hein, on va faire un reset sur son cerveau, puis bon, c'est tout, tu sais. Elle ne sera plus en manque, et c'est ce qu'on a fait avec Alice Roby. Alors, ça ressemble vraiment à ça, un petit peu dans l'histoire d'Alice Roby qui a scrappé sa carrière. La lobotomie, bien entendu, elle était enfermée, à un moment donné, à Robin Richepard, Saint-Michel-Archange, à l'époque. Alors, tu sais, Robin Richepard, elle était enfermée là, à un moment donné. Elle demeurait là, puis parce que là, elle était en train de virer folle, parce qu'elle était juste en manque de compte. Tu sais, c'était vraiment au niveau du sevrage qu'elle avait besoin, mais... Tu sais, à cette époque-là, c'était pas connu, tu sais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, non, mais c'était en même temps un petit lien, là, que je voulais quand même apporter. Parce que bon, en parler de Sid Barrett, bien, les chances de parler d'Alice Roby sont pas tellement grandes. Et puis, c'est ça que j'avais la chance en même temps un petit peu de... En tant que gars de Québec, expliquer un peu le cas d'Alice Roby. Et de m'avoir... Moi, je me suis informé, vraiment, avec des gens. J'ai suivi beaucoup la biographie d'Alice Roby, qui m'intéressait énormément. Essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et la vérité, c'est que la fille est en manque de drague, malheureusement. Alors, ça conclut les féflines de cette semaine. Puis, s'il vous plaît, partagez, partagez. J'aimerais ça, tu sais, je demande rien, je demande juste ça. C'est juste... C'est juste ça. Gardez pas ça pour vous. Gardez ça pour tout le monde. Partagez, tu sais. Parce que, tu sais, dans le fond, je me prends quasiment personnel. Je me dis, OK, c'est parce que le monde n'aime pas ça, ou le monde rit pendant 20 minutes à regarder la face, tu sais. Je ne le sais pas. Mais sauf que, si vous voulez rire, vous allez avoir du fun toute la game. Non, mais s'il vous plaît, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui ne partage pas beaucoup. Alors, j'aimerais ça que... Oui, ça serait cool que vous partagiez un petit peu... Oui, ça serait le fun parce que, bon, je veux qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde. De toute façon, je ne me fais pas d'argent avec ça. Je n'ai rien à gagner avec ça, tu sais. C'est juste ma passion que ça me fait plaisir de partager. Et c'est ça. Qui sait, il y a peut-être des gens dans votre entourage qui sont amateurs de Pink Floyd. Puis dire, hey, regarde ça, le club qui va parler pendant 20 minutes. Il parle d'un gars de Pink Floyd. Ah ouais. Sid Barrett. Ah ouais. Ben là, le gars de Pink Floyd, il va être intéressé. Donc, ne gardez pas ça seulement qu'il y a pour vous, s'il vous plaît. OK. Salut la gang. On se reparle bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada